Le canapé est la pièce maîtresse de votre espace de vie, d'où la nécessité de bien le choisir. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour pouvoir bien choisir votre canapé. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Linda Azoni, je suis la fondatrice de l'agence d'architecture d'intérieur Concept Linda Déco. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et surtout déclenche la petite cloche pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Rejoins-moi également sur Facebook et Instagram où j'échange avec ma team Concept Linda Déco des astuces en déco, des DIY, bref, ça parle déco, rejoins la team. Ça y est, j'ai créé mon entreprise de BTP au Cameroun. Concept Linda Déco est capable de réaliser tous vos travaux de construction au Cameroun. Et pour l'occasion, j'ai lancé une promotion de 50% de réduction sur mes prestations. Par contre, on ne va retenir que 10 projets qui pourront bénéficier effectivement de cette promotion. Donc si vous êtes en construction, c'est-à-dire que vous êtes au niveau du gros œuvre ou bien des travaux de finition, si vous venez d'acheter une maison et que vous voulez la rénover ou tout simplement si vous êtes en location ou si vous vivez chez vous, vous voulez tout simplement apporter de la fraîcheur, redécorer, redesigner votre intérieur, n'hésitez pas à consulter notre brochure, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de soumettre votre projet, je mets également le lien du formulaire dans la description de cette vidéo. Pourquoi pas, vous pourrez être sélectionné pour ainsi bénéficier de cette promotion et avoir un intérieur clairement avec, bien sûr, la touche concept de Linda Déco. J'ai fait cette vidéo en deux parties. Donc pour regarder la première partie avec les deux premières astuces, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. La troisième question à se poser, c'est la couleur du canapé. Comme je vous ai dit, le canapé c'est la pièce maîtresse, c'est celle qui va prendre beaucoup plus de place. Donc pour ne pas vous tromper, je vous conseille de partir sur une couleur plutôt neutre, comme le gris, le beige, le marron, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et après, vous pourrez l'accessoiriser avec des coussins, avec des plaids, avec des tapis pour apporter un peu de couleurs autres que des couleurs neutres. Si par contre, dans votre espace de vie, vous n'avez utilisé que des couleurs neutres, vous pouvez par contre partir sur une couleur forte pour votre canapé pour dynamiser et pepsiser un peu l'ensemble. Vous pouvez partir comme sur du jaune, sur du violet, sur du rose, bref, vous pouvez partir sur une couleur forte pour apporter un peu de peps dans votre décoration. La quatrième question à se poser, c'est la matière du canapé. Alors il y a deux choix, soit vous choisissez le cuir, soit vous choisissez le tissu. Alors pour le cuir, les avantages et les inconvénients. Avantage, c'est que du coup, c'est facile d'entretien, ça ne se salit pas trop parce qu'il suffit d'une éponge et un peu d'eau et le tour est joué. Quand on a des petits-enfants, c'est génial, on ne se pose pas des questions, c'est top. Par contre, c'est froid en hiver, c'est chaud en été, donc du coup, ce n'est pas forcément agréable. Maintenant, c'est à vous de choisir en fonction des avantages et des inconvénients. À côté de ça, on a le canapé en tissu, donc vous pouvez avoir du velours, du coton, du lin. Maintenant, tout va dépendre effectivement de la composition de votre famille. Est-ce que vous avez plutôt des petits-enfants ? Est-ce que vous n'en avez pas ? Donc bref, au moins, l'avantage du tissu, c'est qu'effectivement, c'est plutôt agréable lorsqu'on s'assoit, c'est confortable. Mais l'inconvénient, c'est que ça peut se saler rapidement et ce n'est pas facile d'entretien. Donc voilà un peu les avantages et les inconvénients. Maintenant, en termes de coût, un canapé en cuir qui est très bien fait est franchement beaucoup plus cher qu'un canapé en tissu. Mais par contre, franchement, je dis no way, no way au simili-cuir. Vraiment, je vous en supplie, ne prenez pas le simili-cuir parce que quand ça vieillit, c'est la catastrophe, c'est franchement dégueulasse. Donc à ce moment-là, partez par exemple sur du tissu, plutôt des couleurs sombres. Même si vous avez des enfants à bas âge, ça apportera un peu plus de modernité, un peu plus authentique à votre intérêt. Après, c'est ma vision des choses. La cinquième question à se poser, ce sont les lignes. Vous savez, il y a plein de sortes de canapés. Vous pouvez avoir des canapés qui sont très droits, c'est-à-dire rectangulaires, carrés. Vous pouvez avoir des canapés qui sont arrondis. Ici, tout va dépendre du style que vous voulez utiliser dans votre intérieur. Si vous êtes plutôt parti sur du contemporain, il faut plutôt prendre des lignes strictes, verticales, horizontales. Mais si vous avez plutôt choisi du style art déco, vous pouvez vous permettre de prendre un peu des formes arrondies. Donc vous l'avez compris, les lignes et les formes vont dépendre effectivement du style de décoration que vous avez choisi pour votre intérieur. C'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà un peu les 5 astuces que je pouvais vous donner pour bien choisir votre canapé. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous êtes outillé pour pouvoir bien choisir votre canapé. En tout cas, ne pars pas de cette vidéo sans faire au moins une action. Déjà, like cette vidéo, c'est gratuit et ça me donne de la force. Comment, dis-moi en commentaire si tu vas appliquer ces astuces pour acheter ton canapé. Si tu t'es déjà retrouvé dans l'astuce 2, aller en magasin, acheter sans avoir tes dimensions. Sois honnête, dis-moi la vérité. Et bien entendu, partagez cette vidéo sans modération parce que ça peut également aider votre entourage justement à faire du bon choix. Et bien entendu, moi je vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h pour une prochaine vidéo. Et pour ma team Concept Linda Déco sur Facebook et Instagram, je vous donne rendez-vous tous les jours pour des astuces déco. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir !